On va commencer cette table ronde. Donc le sujet de cette table ronde, c'est avoir une réflexion sur la place ou le rôle ou le choix de l'habitat réversible dans la dynamique de zéro artificialisation nette. Voilà, donc on va parler ZAN, qui est l'acronyme. Et on va parler aussi un peu habitat réversible des projets. Et puis peut-être d'autres aussi, réflexions, solutions à avoir en tête dans la dynamique de la ZAN. Donc aujourd'hui, j'ai deux intervenants, Benoît Biteau, ici, et Loïc Guilbeault, du Cirema. Je vais déjà vous inviter à vous présenter rapidement. Alors, Benoît Biteau, je suis paysan, agronome de formation en Charente-Maritime, un peu au sud, un peu au sud d'ici. Et je suis député européen, député écologiste au Parlement européen. Et je suis premier vice-président de la commission agriculture et développement rural au Parlement européen. Et je suis également membre de la commission pêche et de la commission développement, qui traite de tous les sujets de coopération avec les pays du sud, surtout, et les pays tiers de l'Union européenne. Voilà, rapidement. Bonjour, moi, je suis Loïc Guilbeault. Je suis un fonctionnaire d'État, donc pas un élu du tout. Je suis architecte urbaniste de formation. J'ai commencé ma carrière en m'occupant de patrimoine, du patrimoine légué par les générations passées. Et il y a une dizaine d'années, j'ai fait le choix de basculer du patrimoine à la prospective, en travaillant sur la question de ce que l'on va léguer aux générations futures. Merci. Alors, on a failli avoir une autre intervenante de la DREAL, de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des pays de la Loire. Mais ils n'ont pas pu être présents. Néanmoins, il y avait la volonté pour eux de mentionner que pour eux, la thématique de la ZAN, c'est un enjeu qui est très mouvant aujourd'hui, on le sait, avec différents allers-retours. Donc, c'était difficile aussi pour eux d'avoir un discours figé sur cette thématique, en sachant qu'il y a beaucoup d'évolution. Moi, je voulais commencer aussi par des petits éléments de définition, revenir un peu sur de quoi on parle. Donc, quand on parle d'habitat réversible au sein de l'association Amo Léger, ça s'entend dans la réflexion d'habitat léger. Ce n'est pas une terminologie qu'on trouve très pertinente, parce que qui dit léger peut dire non permanent, précaire. Donc, voilà, on a ce choix de parler d'habitat réversible. Donc, il s'agit d'habitats qui ont des fondations réversibles. Donc, ils ont des fondations, mais qui ne sont pas en béton, qui sont réversibles. Et voilà, il y a différentes typologies. Ça peut être des habitats démontables, sur roues, transportables. On a catégorisé un petit peu tous ces habitats. Si vous voulez en savoir plus, notamment, vous pouvez vous rendre sur le stand Amo Léger qui est derrière vous par ici. On pourra vous donner toutes les infos à ce sujet. Et quand on parle de ZAN, moi, je voulais faire des petits éléments de contexte. Donc, ça, c'est une notion qui a été mise en avant par la loi Climat et Résilience de 2021. Quand on parle d'artificialisation, donc on parle d'altération durable toute ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en fonction de, en particulier, ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Donc, voilà, définition à garder en tête. L'objectif qui a été posé, c'est de réduire par deux la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc, de la période 2011-2020 à 2021-2030. Donc, voilà, à garder en tête et avec un objectif de zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Donc, aujourd'hui, il y a un objectif de territorialisation de ces enjeux, d'arriver à trouver des objectifs de territoire. Donc, on va pouvoir parler un petit peu de ça aussi. Voilà. Et donc, même si c'est difficile encore aujourd'hui d'appliquer cette territorialisation, il y a une volonté des services de l'État d'avoir quand même... Donc, c'est des informations qui m'ont été partagées par l'ADREAL Pays de la Loire, d'accompagner les collectivités pour avoir une réflexion sur une politique de sobriété foncière. L'enjeu qu'on a au jeu sud-duit, alors peut-être que Loïc, tu pourras en parler, mais c'est notamment la connaissance du foncier, les outils qui nous permettent d'avoir une connaissance de l'occupation des sols. Et puis, bon, je pense que pour certains, vous êtes au courant que mi-mars, il y a eu aussi un projet de loi, une proposition de loi sénatoriale qui a été validée avec des ajustements aussi sur la dynamique de la ZAN. Donc, avec notamment un report des délais, avec un minima de un hectare qui serait accordé, assuré pour les communes. Voilà. Et l'instauration aussi d'une conférence régionale de gouvernance, donc qui porte aussi différents enjeux de réflexion et de choix sur cette thématique. Voilà pour les éléments de mise en contexte qui me paraissaient importants de rappeler sur ce sujet qui nous intéresse tous, mais qui n'est pas évident à s'approprier. Peut-être que je peux vous inviter à revenir un petit peu sur ce sujet en fonction de vos rôles, votre rôle, votre structure, comment vous l'appréhendez et quelles sont les expériences que vous pouvez partager par rapport à cette thématique. Alors, j'y vais pour le CRMA. Donc, du coup, je travaille dans un établissement public administratif qui s'appelle le CRMA, qui centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement et l'aménagement, la mobilité et l'aménagement. Donc, moi, je suis responsable d'une équipe dans laquelle on travaille sur la question du foncier et de l'immobilier en particulier. Et le CRMA en général, y compris mes collègues dans d'autres implantations, c'est un établissement qui est national, un peu comme le CSTB pour le bâtiment. Nous, on est national pour la partie aménagement à l'échelle nationale. Donc, le siège est à Lyon et il y a une antenne régionale à Nantes pour les pays de la Loire et la Bretagne. Et du coup, le CRMA travaille, Angélie le disait tout à l'heure, sur la question de la donnée foncière. Donc, on a des collègues à Lyon qui récupèrent l'ensemble de la donnée foncière qui est traitée à l'échelle nationale. Et c'est cette donnée-là qui sert en particulier pour calculer les dynamiques d'urbanisation, de consommation d'espace, d'artificialisation. Il y a un portail que vous connaissez certainement sur le net qui s'appelle « Suivi d'artificialisation nationale » qui existe. Vous trouverez ça. Et aujourd'hui, il y a des discussions sans fin, enfin un peu sans fin de mon point de vue, entre les élus sur comment est-ce qu'on calcule quand on a une parcelle avec un pavillon et un jardin. Est-ce que c'est juste l'emprise du pavillon qui compte ? Est-ce que c'est l'emprise du pavillon plus l'accès de la voiture qui est en enrobé ? Mais s'il est en pavé avec des joints creux et que l'eau passe, comment c'est compté ? Et est-ce que le jardin compte ? Voilà. Donc, il y a des discussions sans fin sur ce comptage. Donc, ça, c'est un élément important pour la base de l'application du ZAN, donc de la ZAN. Et du coup, il y a des discussions avec lesquelles les collègues participent. Moi, je ne participe pas à ces discussions-là parce qu'on se répartit un peu les choses, parce que sinon, on serait tous mobilisés là-dessus. Donc, d'abord, la question de la donnée foncière qui est un élément important pour savoir de quoi on parle. Ensuite, le CEREMA, on a développé, et ça, c'est plus mon équipe, des applications, des services web qui, en l'occurrence, on a mis en ligne pour les élus depuis la fin 2022 un service qui s'appelle Urban Simul, qui rassemble l'ensemble de la donnée et de la connaissance foncière à disposition de tous les élus pour les aider à mettre en œuvre cette question de stratégie foncière et du zéro artificialisation nette. On a aussi développé un service qu'appelle Urban Vitalis pour mobiliser les friches. Et donc, à chaque fois qu'un élu est confronté à une friche qui est un site déjà urbanisé et non occupé, comment est-ce qu'il peut s'y prendre ? Quel processus il peut avoir ? Voilà. Et puis, toujours sur cette question foncière et de l'immobilier, en particulier dans mon équipe, on se positionne pour essayer d'accompagner les élus qui le souhaitent dans des stratégies de sobriété foncière. Alors, ça peut être pour du résidentiel. Aujourd'hui, on a beaucoup mis en avant la question de la consommation d'espace par le résidentiel. Donc, c'était beaucoup là-dessus qu'on a travaillé. De plus en plus, on est aussi sollicité, et ça fait déjà plusieurs années que nous, on travaille sur cette question-là, sur la question du foncier pour l'activité économique. Le commerce étant à part, les activités de production ayant d'autres logiques. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler sur la question de la sobriété foncière liée à l'activité économique ? Il n'y a pas que les ZAE, il n'y a pas que les zones d'activité économique. Il y a aussi toute l'activité économique qui est dans le diffus. Comment est-ce qu'on parle beaucoup du renouvellement de l'attractivité des centralités ? Eh bien, on a aujourd'hui beaucoup mis l'activité économique en périphérie. Comment est-ce que l'activité économique, elle peut venir renourrir l'intérêt des centralités ? Donc, on travaille pas mal sur ces questions-là. Donc, on accompagne en Pays de la Loire et en Bretagne un certain nombre de territoires pour travailler sur ces questions de sobriété. Et puis, d'une façon, quand j'élargis un petit peu le spectre, au-delà du foncier strictement, dans mon équipe, j'ai des personnes qui travaillent sur des questions de stratégie territoriale de transition. Alors, avec des portes d'entrée qui peuvent être différentes, ça peut être l'énergie. Mais on a aussi travaillé récemment pour un pays, pour une stratégie de résilience en matière de biodiversité. En gros, comment notre territoire, il est impacté en matière de perte de biodiversité ? Qu'est-ce que ça génère sur le territoire ? Quelles sont les sources, les conséquences de cette... Enfin, les origines de cette perte de biodiversité ? Quelles sont les conséquences aujourd'hui et demain pour l'activité économique ? Et du coup, comment est-ce qu'on peut agir ? Donc, on travaille beaucoup sur ces questions-là. Et puis, de façon peut-être plus anecdotique, mais c'est un élément dont je suis assez fier, c'est qu'on a construit chez nous, dans l'équipe, le fond Friche dont vous avez entendu parler, partant du principe que c'était beaucoup moins cher et onéreux d'aller investir des champs de patates ou des champs de betteraves que de réinvestir ce qui était déjà là et que parfois, il fallait un petit coup de pouce pour permettre de mobiliser ce qui était déjà là et du coup, économiser le foncier pour ne pas s'étendre. Et du coup, on a participé à la construction de ce fond Friche et à sa mise en œuvre depuis le plan de relance après la pandémie de Covid. Oui, alors, pas mal de choses ont été dites. Déjà, moi, je vais essayer de pointer les paradoxes qui reviennent quand on est élu et qu'on essaie de réfléchir à cette logique de zéro artificialisation nette. Bien sûr, il y a l'enjeu agricole, ce n'est pas contestable, c'est-à-dire que dans une période où beaucoup parlent de souveraineté alimentaire, alors beaucoup en parlent, peu ont un échantillon sur eux, mais ça, c'est un autre débat. N'empêche qu'il y a un vrai enjeu, c'est-à-dire qu'on a vu disparaître des terres agricoles, des terres très fertiles sous de l'artificialisation, que ce soit pour l'habitat, que ce soit pour des infrastructures, que ce soit pour du commerce. Et malheureusement, cette dynamique n'est pas endiguée. Je vous renvoie sur, par exemple, ce qui est en train de se passer sur le triangle de Gonesse, sur le plateau de Saclay, qui sont des terres agricoles absolument remarquables. C'est probablement des surfaces agricoles qui sont parmi les plus fertiles d'Europe, voire du monde. Et pourtant, on est en train d'imaginer, parce qu'on est sur l'extension de la périphérie parisienne, d'infrastructures de transport nécessaires, on est en train d'imaginer de passer ces terres agricoles sous de l'artificialisation, justement. Donc il y a un vrai enjeu autour des questions agricoles et de la disparition des terres agricoles sur fond, justement, de souveraineté alimentaire, avec en mouvement de fond le fait qu'il y a de moins en moins de surfaces agricoles. Et donc ça nous projette, et je pense à ça parce que tu as évoqué la biodiversité, ça nous projette vers des logiques d'intensification de l'agriculture. C'est-à-dire que parce qu'il y a moins de surfaces disponibles, ça peut encourager à l'intensification de l'agriculture, c'est-à-dire parfaitement à contre-mouvement, à contre-temps des autres enjeux sur lesquels on a rendez-vous avec l'histoire, que ce soit le climat, la biodiversité ou même la santé, qui sont parfaitement négligées dans des logiques d'intensification de l'agriculture. Donc on a un vrai besoin d'avancer sur cette logique de zéro artificialisation nette pour au moins préserver des surfaces agricoles et ne pas sombrer dans des logiques de développement autour de l'agriculture qui sont, je le répète, complètement à contre-temps anachroniques. En revanche, et c'est là le paradoxe, c'est que quand moi j'essaie de travailler avec des élus ruraux, ces élus ruraux sont bien sûr conscients qu'il faut limiter l'artificialisation, qu'ils sont concernés eux au premier rang de cette problématique d'agriculture, puisque les communes rurales sont aussi des communes agricoles, et par contre ils n'arrivent pas à se projeter dans cette logique-là, parce que leur réflexe est de dire, si on ne peut plus agrandir nos zones d'hébergement, si on ne peut plus aménager des zones commerciales, l'économie de notre commune va disparaître. Et donc là, le chantage habituel, c'est-à-dire que là on n'est plus dans les subtilités, est-ce que c'est la rampe d'accès à la maison bitumée et tout ça, c'est de dire, si on n'arrive plus à faire venir de la population sur nos espaces ruraux, eh bien ils vont mourir, c'est les termes qu'ils utilisent, en disant, si on n'applera suffisamment de population, on va fermer l'école, on va fermer la poste, on va fermer... Voilà, donc c'est ça l'enjeu, avec quand même, alors c'est peut-être plus marqué sur les zones littorales qu'ailleurs, mais ce constat aussi, c'est que beaucoup de familles ont des origines rurales, beaucoup de gens ont, parce qu'ils ont des origines rurales, des résidences familiales qui sont restées dans la famille, mais qui ne sont pas occupées à l'année et qui ne sont pas disponibles pour accueillir du nouveau public. Et donc tout ça participe à des logiques d'artificialisation. Donc c'est tout ça qu'il faut essayer d'intégrer pour réfléchir à la façon dont on doit avancer sur ces logiques de zéro artificialisation. Que les choses soient claires, mon propos n'est pas de remettre en cause l'intérêt, moi je suis favorable à ce qu'on cesse l'artificialisation de terre, mais on a des enjeux sur lesquels il va falloir qu'on trouve des réponses. Et donc il y a des réponses, la recentralisation par exemple, plutôt que de développer des zones commerciales en périphérie, la renaturation, la redynamisation plutôt de centre-bourg avec des commerces en centre-bourg, ça fait partie des bonnes réponses. Bien sûr la concentration de l'habitat, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément agréable, mais c'est des choses auxquelles il faut sérieusement réfléchir. Et puis il y a effectivement, au-delà de l'habitat, ce qu'on fait des friches qui sont parfois abandonnées, soit en périphérie, soit dans les centres-bourgs. Et là on a des outils qui nous permettent d'avancer. Moi j'aime beaucoup évoquer l'expérience qui a eu lieu un peu avant-gardiste en Nord-Pas-de-Calais, à l'époque où Marie Blandin était présidente de la région Nord-Pas-de-Calais, où elle a créé un établissement public foncier, un EPF régional, et où une des vocations de cet EPF était clairement de maîtriser foncièrement des friches industrielles et de les dépolluer, parce que souvent il fallait les dépolluer, ça coûte très cher, mais c'était fait avec l'EPF. Et ensuite, une fois qu'ils étaient dépollués, leur redonnait une nouvelle vocation, soit d'habitat, soit commercial, soit naturel par rapport à la biodiversité, et créer des zones vertes en plein bourg. Donc voilà, il y a des outils, alors moi j'ai été président aussi d'un conservatoire d'espaces naturels, qui permet aussi de maîtriser du foncier, et quand on maîtrise ce foncier-là avec cet outil-là de conservatoire régional d'espaces naturels, eh bien on le sanctuarise définitivement, il n'est pas soumis à des risques d'artificialisation, c'est le cas du conservatoire du littoral aussi sur les zones côtières, et du coup on peut préserver ces espaces-là, tout en gardant des activités agricoles, puisque l'interlocuteur pour 100% des acquisitions d'un conservatoire, c'est les agriculteurs, mais qui sont engagés dans ce qu'on appelle un bail à clause environnementale, c'est-à-dire où on est respectueux de la biodiversité, mais aussi des fonctionnalités du territoire. Voilà, donc il y a plein d'enjeux autour de ça, mais je finis peut-être là-dessus, il y a quand même une autre thématique à aborder, c'est le problème du climat, c'est-à-dire que sur fond de changement climatique, l'artificialisation menace les zones qui sont déjà urbanisées, parce qu'on accélère les flux liés à l'eau, on prend des risques par rapport aux inondations, et donc on aura besoin autour de ces zones artificialisées, de retrouver des zones renaturées, où on pourra accueillir des crues, où on pourra accueillir des inondations, mais du coup si c'est des crues gérées, ça n'est plus des inondations, donc c'est plutôt intéressant. Et donc voilà, il y a cet enjeu-là aussi d'équilibre entre zones artificialisées et zones habitées, où en termes de sécurité, moi je vais jusqu'à dire, en termes de sécurité, il faut qu'on travaille sur la renaturation en périphérie de zones déjà artificialisées, et peut-être reculer sur des zones qui sont déjà artificialisées, et c'est ça l'intérêt de pouvoir imaginer cette réversibilité que tu évoquais Angélique juste avant de... Angéline, c'est ça plutôt ? Oui, Angéline, que j'ai vu en regardant, que tu évoquais en début de propos. Merci à tous les deux. J'ai entendu Friche, j'ai entendu aussi la réflexion de développement économique pour les communes rurales notamment. Si on recentre le sujet sur la partie habitat, peut-être que Loïc, tu veux revenir sur justement le projet sur lequel on est partenaire avec l'association Amolégé, à Comana, dans le Finistère, et revenir un peu sur l'essence de ce projet et le travail qui est fait dans cet objectif. Alors un jour, par le hasard d'un blablacar, j'ai fait la rencontre de Amolégé en 2017, je crois, ou quelque chose comme ça, entre Grenoble et les Alpes. Et du coup, ça a pas mal résonné avec ce que je faisais. À l'époque, on travaillait, nous, sur des questions de réversibilité de l'urbanisme pour le littoral, parce qu'on travaille sur les stratégies d'adaptation par rapport à la montée des eaux. Et j'ai proposé, quand le ministère, quand le gouvernement a lancé une consultation nationale pour identifier des démonstrateurs de la ville durable, j'ai appelé Amolégé, je leur ai dit, vous voudriez pas qu'on monte une candidature ensemble pour monter un démonstrateur ? En off, j'avais un peu envie de faire la nique au major de la promotion immobilière qui peigne en vert leur réalisation et de dire qu'il y a d'autres modes d'habiter qui sont intéressants et qu'on peut envisager les choses différemment que de la techno, quoi. Et de faire les choses beaucoup plus modestement et sobrement. Alors, il y a eu des discussions un peu en interne au sein de Amolégé parce que les décisions se font horizontalement et que c'est pas forcément évident d'aller bosser avec l'État, quoi. Donc, c'est pas tout à fait facile. Donc, au final, la décision a été positive et au moment où on a commencé à travailler, c'était sur le site qui s'y prêtait le mieux, c'était Comana, dans le Finistère, sur un projet. Et du coup, on a monté un consortium entre la collectivité de Comana, Amolégé et le CRMA pour faire une candidature qui a été retenue lors du premier passage. Et du coup, depuis l'été, depuis le début 2022, on bosse sur ce projet-là. L'objectif, c'est de conduire ce projet, enfin, c'est d'aider à conduire ce projet. Et puis le CRMA, il est un peu le tiers de confiance pour pouvoir regarder la question de l'évaluation. Depuis nous, 10 ans, on travaille sur les écoquartiers et on voit ce que ça génère. Pas toujours de très, très, très intéressant et de très, très bien. Du coup, l'évaluation du quartier de Comana, ça permettra aussi d'apprécier quelle est la hauteur de la... Quelles sont les différences, quels sont les avantages, les limites, comment est-ce qu'on mesure les qualités par rapport à l'impact environnemental, par rapport à l'évolution des modes de vie, en quoi ça peut nous servir. Et dans les petites notes que je m'étais mises sur l'intérêt de l'habitat réversible et l'intérêt de ce projet-là, en tout cas, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que... Donc, c'est la sobriété de ces projets. Et à mon sens, cette sobriété des projets, c'est aussi... Alors, je ne sais pas ce qu'est la poule de l'œuf, mais en tout cas, la sobriété du projet, c'est évidemment un levier pour la sobriété dans nos modes de vie. Alors, je ne sais pas si c'est la sobriété de nos modes de vie qui fait qu'on va vers ces projets, mais en tout cas, ce que je suis sûr, c'est que quand on habite dans un habitat allégé, tels qu'ils sont envisagés par un mot léger, on peut vivre dans un habitat allégé très techno, mais tels qu'ils sont envisagés par un mot léger, on va vers plus de sobriété dans nos modes de vie. Donc ça, ça paraissait pour moi un élément vraiment important. C'était un vrai levier et le deuxième élément qui avait du sens, c'est la question de l'accessibilité financière. Aujourd'hui, pour pouvoir se loger quand on est un jeune professionnel, quand on se lance dans la vie ou quand on est même une personne âgée à la retraite avec un minimum social, le prix de l'immobilier, le prix du foncier et en plus, avec la ZAN, on va avoir des prix de foncier qui vont encore évoluer. C'est un peu compliqué, quoi. Enfin, vous le savez. et du coup, envisager un mot léger dans lequel on n'est pas propriétaire du sol, on est juste locataire et qu'on occupe avec une construction modeste, mais pour autant confortable et qu'on a choisi et qu'on peut investir, ça permet à chacun de pouvoir accéder à ce logement-là. Donc c'était un autre intérêt que moi, je voyais. Et puis, il y a une autre dimension, c'était aussi le fait de pouvoir s'impliquer, s'intégrer dans des territoires qui ne sont pas forcément les territoires les plus dynamiques, de pouvoir aller dans la diagonale du vide, de pouvoir aller sur la rête de la Bretagne qui ne sont pas forcément les zones littorales les plus prisées. Et puis, la dernière chose que je trouvais aussi intéressante, c'était qu'il y a la question de la mise en capacité de chacun d'être acteur. quand on fait le choix d'aller vers un hameau léger ou de construire un hameau léger, on est acteur avec la collectivité, avec le territoire et on est aussi acteur dans la construction de son habitat. Et du coup, cette confiance qu'on peut retrouver en soi dans notre capacité à faire des choses, à agir sur la question du... à agir pour le climat et à agir en matière de sobriété, ça a du sens. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant de faire valoir ça et j'espère que dans le projet de Comana, on va pouvoir faire cette démonstration et donner les bons éléments pour apprécier cette question-là par rapport à d'autres projets, de montrer que ça a du sens. Merci. J'aurais envie de lancer la dynamique de cette table ronde avec des questions des participants. Je pense que ça pourra nourrir le propos de manière très pertinente et répondre à vos interrogations. Je ne sais pas si certaines personnes ont des questions précisément par rapport à cette réflexion, que ce soit l'habitat réversible, que ce soit le hameau léger dont on parle là ou toute cette réflexion dans la dynamique de Zane. Je vais vous inviter à venir par ici pour le micro. Merci. Ah, ok, bonjour. Du coup, je m'appelle Marine. Je suis étudiante en économie sociale et à côté de ça, je travaille dans une campagne de résistance civile, en gros. Et du coup, dans mon master, on parle beaucoup de la question politique en fait. Et du coup, je me demandais juste si vous pourriez parler de votre expérience parce que du coup, de ce que j'ai compris, vous êtes des élus pour certains et d'autres fonctionnaires. Donc du coup, je m'imagine que la question politique, c'est quand même quelque chose qui vous parle. Et du coup, voilà le lien entre l'habitat léger et sa dimension politique. Que ce soit de faire exemple, que ce soit ce que ça va impliquer dans un entourage, dans des personnes qui vont graviter autour ou juste comme démarche politique. Voilà. C'est un peu vaste, mais j'espère que vous avez des pistes. Merci. Je vais aller plus loin dans la question. En gros, vous avez identifié peut-être des écueils dans les politiques publiques peut-être pour que la ZAN, la logique de ZAN soit parfaitement cohérente. et vous avez raison. Et vous avez raison. Et ce qui manque souvent dans les politiques publiques, c'est la problématique de l'approche globale. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on parle d'habitat léger, on parle d'habitat réversible. C'est une solution dans cette logique de ZAN. mais j'ai envie de dire que ce n'est pas que les logiques de logement, d'habitation, qui doivent être au rendez-vous de cette thématique de la ZAN. Et c'est pour ça que je parle d'approche globale. Et je reviens sur la question agricole. Alors, on va s'éloigner un peu de l'habitat, mais vous allez voir qu'on peut pointer des incohérences. C'est-à-dire qu'on dit précisément que pour l'agriculture, il faut cesser d'artificialiser des sols. Et c'est une bonne entrée. C'est nécessaire. Sauf que, est-ce que cette même profession d'agriculture est dans la même dynamique ? Moi, je connais des agriculteurs qui, quand ils ont un hectare de foncier qui apparaît dans le plus comme à bâtir, ils ont des rotations de culture très rapides. C'est blé. tournesol, lotissement. Voilà. Et ça s'arrête là. Parce que, économiquement, c'est très rentable. Donc, il faut aussi essayer de juguler cette thématique-là. Donc, on espère que dans la ZAN, dans les plus, n'apparaissent plus trop de surface constructible sur les zones qui sont aujourd'hui connues comme agricoles ou qui sont aujourd'hui valorisées par de l'agriculture parce que l'effet d'aubaine, l'opportunité pour l'agriculteur est trop tentante. c'est beaucoup plus intéressant de vendre un hectare de terre à bâtir que de faire de la production alimentaire. Donc ça, c'est un premier paradoxe. Et dans les politiques publiques, une que je connais bien qui s'appelle la politique agricole commune, on n'a pas trouvé de solution pour essayer de juguler ces dynamiques foncières qui sortent des terres agricoles de logique d'artificialisation. Ensuite, le monde agricole lui-même. Je vais prendre un exemple. Vous avez peut-être entendu parler d'un petit truc qui s'appelle les bassines. Eh bien, c'est typiquement de l'artificialisation de zones agricoles alors que les politiques publiques devraient accompagner les agriculteurs dans des logiques où on renature, on reméandre les cours d'eau, on replante-les, on ralentit l'eau sur les bassins versants avant que l'eau rejoigne la mer pour retrouver de la ressource en eau qui va servir le monde agricole mais aussi le reste de la population qui va permettre de recharger les ressources en eau potable, qui va permettre de retrouver des milieux aquatiques où la biodiversité va pouvoir s'exprimer. Donc, ce dont je vous parle, c'est d'allumer un véritable cercle vertueux. Précisément, c'est ce même monde agricole qui réclame de l'eau dans des bassines qui est prêt à artificialiser des dizaines, des centaines d'hectares même sur ma région pour faire des bassines qui ont recalibré les cours d'eau, qui ont effacé les méandres pour faire des autoroutes de l'eau, qui ont arraché-les, qui ont retourné les prairies, qui les ont drainées pour que l'eau parte toujours plus vite à la mer. Et c'est ceux-là qui hurlent à la mort quand l'eau part à la mer et qu'ils ne peuvent pas la retenir et qu'ils veulent la mettre dans des bassines. Eh bien, on doit, dans ces approches globales, sortir de ces logiques d'imperméabilisation sous des bassines, par exemple, et retrouver des logiques qui font référence à un cercle vertueux où l'eau est stockée retrouve aussi du potentiel agricole qui nous permet d'avancer sans qu'on soit sur des solutions techniques parce que c'est une solution technique qui n'est pas efficace et qui participe à l'artificialisation des sols. Donc voilà, vous avez raison de pointer les incohérences. Pour sortir des incohérences, il faut entrer dans des logiques qui convoquent une approche globale ou dans cette approche globale, eh bien, on parle du rôle du foncier dans sa globalité et de son rôle stratégique sur fond de changement climatique, de biodiversité, mais aussi de santé et de souveraineté alimentaire. Donc pour construire des politiques publiques, j'insiste, il faut convoquer les approches globales et où je siège, moi ? Alors moi, je dis que quand on est député européen, on découvre un nouveau pays où... Ce n'est pas un pays, il faut dire une nouvelle galaxie, c'est la paradoxe. C'est-à-dire que là-bas, on a des effets de manche à la tribune où on nous dit il faut faire ci, il faut faire la stratégie de la ferme à la fourchette, il faut réduire les pesticides, il faut arrêter d'artificialiser les sols, il faut construire des politiques foncières. Et puis quand on passe aux travaux pratiques et qu'on conduit des politiques publiques extrêmement structurantes comme la politique agricole commune qui représente plus du tiers du budget total du budget de l'Union européenne, eh bien, on continue de soutenir les mauvaises logiques agricoles. Donc oui, vous avez raison et je n'ai pas la solution, je m'y emploie, j'essaie de faire bouger les lignes, mais la solution, c'est... Ou alors, si j'en ai une, c'est le bulletin de vote. C'est-à-dire qu'il faut donner la majorité à ceux qui arrêtent de soutenir des logiques corporatistes, des logiques clientélistes au service de ceux qui n'en ont rien à battre de l'intérêt commun et qui travaillent pour l'intérêt individuel de quelques-uns. Donc c'est peut-être ça la réponse, c'est peut-être le bulletin de vote finalement. Alors, donc moi, je ne suis pas du tout politique, enfin, je travaille avec des hommes politiques, mais je ne suis pas moi-même un homme politique. Pour autant, ce que je constate, c'est que, bah ouais, c'est difficile parce qu'on change de modèle complètement et qu'on doit complètement renouveler nos modes d'approche, que ce soit pour la ZAN, mais que ce soit pour la sobriété d'une façon générale, c'est-à-dire qu'on a toujours, on a beaucoup vécu dans un monde qu'on a pensé infini, quoi, et qu'on a consommé. Et aujourd'hui, les gens aussi avec lesquels je travaille, des filières de l'aménagement, de la promotion immobilière, ce sont des filières qui se sont construites en extension sur ce qu'était le vide et aussi par les hommes politiques considérés comme le vide parce que c'était de l'espace naturel et agricole et qui n'était pas un espace reconnu pour ses fonctionnalités propres et ses services qui rendaient pour la nourriture, pour l'alimentation, pour la biodiversité, pour l'eau, pour tout ça. Et du coup, quand on étudiait les PLU ou les POS, avant, les plans d'occupation des sols ou les plans locaux d'urbanisme, c'était de l'aménagement, de l'urbanisation et on faisait le projet d'urbanisation mais on ne faisait pas du tout le projet du territoire avec ses zones naturelles, agricoles, son projet agricole, son projet d'alimentation, son projet de production d'énergie et tout ça. Et on doit aujourd'hui intégrer toutes ces questions-là et essayer de construire des projets qui prennent en compte cette sobriété. Et la sobriété du foncier dont on parle aujourd'hui sur la question de la ZAN, c'est aussi la sobriété de la ressource. Aujourd'hui, les constructeurs ou les promoteurs immobiliers, pour eux, c'est beaucoup plus facile de raser un bâtiment et de le construire neuf que de réinterroger comment est-ce qu'ils peuvent utiliser ce qui est déjà là et comment est-ce qu'on peut le reconquérir, comment est-ce qu'on peut le restaurer, le rénover, le faire changer de destination. Et pour autant, c'est difficile pour les élus parce que c'est aussi difficile pour la population, pour nous, citoyens, parce que nous aussi, dans nos modes de vie, on doit changer nos modes de vie, notre façon de faire de tous les jours et moi le premier. Et du coup, je trouve que ce n'est pas qu'un paradoxe politique, c'est un paradoxe de nos modes de vie et que la politique, c'est juste le reflet du paradoxe de nos modes de vie. Donc moi, je compatis à la difficulté que vous avez de représenter le paradoxe qui est notre propre paradoxe. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. On est dans une situation de paradoxe. Sauf que, moi, j'aime bien dire que je ne suis pas un politique, je suis un élu parce que j'ai un métier, un vrai métier que je fais à côté de mon mandat. Enfin, j'essaie, c'est compliqué, mais je tiens à ça et donc, je ne fais pas de la politique. Mon besoin de vivre, enfin, ce n'est pas vital pour moi de faire de la politique. Voilà, c'est pour être très clair. Et donc, du coup, j'ai malgré ça ou plutôt grâce à ça, c'est plutôt comme ça qu'il faut que je dise, une autre valeur du rôle de l'élu. Et moi, j'en donne une définition assez simple, c'est que le rôle de l'élu, ce n'est pas de rassurer les gens dans leur façon de vivre, dans leur façon d'être parce qu'on a toujours fait comme ça et il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas de faire comme ça. C'est au contraire d'être le garant de l'intérêt commun et donc de construire des politiques publiques qui sont dans cette logique-là de garantir la préservation de l'intérêt commun. Et donc, du coup, des politiques publiques qui ne sont pas les leviers du changement, je ne comprends pas ce que sont ces politiques publiques. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je conçois ma façon de faire de la politique. Et donc, des politiques publiques qui ne sont là que pour prolonger, rassurer les gens dans leur façon d'être alors que des données scientifiques, et c'est là où je voulais en venir, c'est sur l'objectivité de la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des données scientifiques qui nous disent que cette sobriété, elle va devenir incontournable et que plus on diffère le moment où on va la mettre en place et plus on va être en difficulté pour qu'elle soit efficace. Et donc, quand on est élu et qu'on a ces connaissances-là, est-ce qu'on se bat pour que les politiques publiques soient le levier du changement ou est-ce qu'au contraire, dans un souci électoraliste, on continue de rassurer les gens dans cette trajectoire-là en disant on verra ça plus tard, on a encore du temps, après moi, le déluge, quelque part. Donc voilà, dans le paysage politique, je ne vous cache pas que ma position dénote un peu, mais c'est pour ça que je parlais du bulletin de vote, c'est que malgré tout, ça existe et qu'on peut peut-être essayer de changer ces choses-là. Mais voilà, la raison pour laquelle je voulais réagir, c'est qu'aujourd'hui, on a des données objectives qui nous alertent sur les menaces auxquelles on va être confrontés et qui nous proposent des solutions, c'est-à-dire que les scientifiques ne nous disent pas juste voilà ce qui va se passer, ils nous disent aussi, ils nous proposent un chemin à suivre et moi, je considère que quand on est élu, ça doit être ça, notre guide, ça ne doit pas être des logiques électoralistes qui disent attention, si je fais ça, est-ce que ceux-là, ils vont voter pour moi, est-ce que je ne mets pas en jeu mon poste électoral ? Malheureusement, autour de moi, j'en vois beaucoup trop qui résonnent comme ça, sauf qu'ils font les choses à l'envers. Moi, j'ai été élu sur la base d'un projet, sur la base d'un programme auquel j'essaie de rester vraiment engagé, enfin, auprès duquel j'essaie de rester engagé et je ne suis pas en train de me demander si je vais être élu le coup d'après, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Voilà, et donc, c'est ça peut-être le biais des politiques publiques incohérentes pour revenir à votre question, madame. C'est mieux comme ça. Il y avait une autre question par ici aussi, il me semble. Oui, s'il vous plaît. Si vous pouvez vous présenter également. Bonjour, Philippe Ménard, je suis directeur de l'aménagement sur une communauté de communes qui est juste entre ici et Nantes, donc Notre-Dame-des-Lambes pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est bien, ça se situe bien. Juste un commentaire et puis en fait une question pratique par rapport à l'atelier même là parce que les questions ZAN, autant dire qu'on baigne dedans depuis que cette loi est sortie. Ça a été assez galvaudé puisqu'à la base, on rappelle quand même que c'est une loi sur le changement climatique et sur la préservation de la biodiversité et que des génies ont eu l'idée de transformer ça en données chiffrées et mathématiques sur lesquelles et je suis complètement d'accord avec vous, plus personne ne s'en sort et les élus les premiers, il y en a quelques-uns ici, à faire des sombres calculs sur une référence qui est complètement fausse en plus puisque les données de référence sont largement fausses et ça a été démontré. Je donne un exemple très simple chez nous, on considère dans ces données-là qu'est artificialisée une partie du projet d'aéroport qui comme chacun sait n'a jamais été réalisée mais nous ça apparaît comme données artificialisées donc potentiellement un potentiel supplémentaire d'urbanisation demain ce qui est complètement aberrant. Donc voilà, on se débat avec ces chiffres mais je crois qu'il faut arrêter ce débat-là. Il y a plein de choses sur lesquelles je suis complètement d'accord, c'est que l'injonction contradictoire des élus surtout sur un territoire comme le nôtre mais je pense que c'est pareil en Charente, c'est qu'on accueille énormément de monde, on est très attractifs, il y a des milliers de gens qui arrivent, si je prends et j'inclus Blain, Safré, enfin tous ces secteurs-là jusqu'à Nantes, c'est 3 000 personnes à peu près qui arrivent tous les ans qu'il faut accueillir. C'est 1 000 logements à construire, enfin 1 000 habitats pour prendre toute la diversité et du coup pour revenir sur le sujet j'ai une question parce que finalement on la tourne en rond et on ne sait pas trop comment la prendre. C'est peut-être de l'ordre de la définition aussi on parle d'habitat réversible. C'est à quel moment on considère par rapport aux ânes et c'est l'objet de la discussion, l'habitat réversible n'a aucun impact en termes d'artificialisation, on a un peu ou pas c'est votre fameux propos sur les allées artificialisées pas artificialisées. Les questions que se posent les élus comme les techniciens c'est de dire mais à partir du moment où on a un habitat dit réversible mais qui reste est-ce qu'on considère que du coup il a un impact ou pas sur l'artificialisation nous on a un exemple très simple qui est un public un peu spécifique mais qui est chez nous comme sur d'autres territoires on a énormément de gens du voyage sédentarisés des centaines d'implantations qui sont là depuis 30 ans 40 ans 50 ans il est bien évident qu'ils vont rester qu'ils vont pas bouger on est sur de l'habitat léger les gens du voyage sont sur un mode d'habitat léger par contre on est clairement sur de l'artificialisation des sols donc nous on a ce questionnement là tout bête de dire est-ce que finalement par rapport à l'objet de la discussion maintenant l'habitat réversible doit ou pas être considéré comme un moyen de non artificialiser ou est-ce que il y a quand même un bémol à mettre le sujet de ce moment c'est une question difficile donc je vais apporter des petites touches sans avoir la réponse définitive je vous rassure tout de suite aujourd'hui les amos légers ils sont implantés sur des emprises qui sont des emprises constructibles je parle des amos légers de amos légers accompagnés par un collégé et ces emprises que ce soit de la construction légère ou que ce soit de la construction traditionnelle elles sont considérées comme artificialisées et du coup elles sont comptées au même titre donc la règle c'est ça quoi ça change rien aujourd'hui ça change rien alors après je fais une toute petite parenthèse les outils de détection de l'artificialisation ils ont un seuil à 50 mètres carrés l'œil d'observation il est à 50 mètres carrés si vous êtes en dessous de 50 mètres carrés pas vu si vous êtes au-dessus de 50 mètres carrés forfait 200 mètres carrés c'est pour ça il y a plein de choses qui dans la mesure c'est hyper compliqué donc la règle aujourd'hui c'est ça après la question que vous posez c'est est-ce qu'il faut ouvrir la porte à une règle différente parce qu'on fait de l'urbanisation légère alors là moi je suis partagé parce que d'un côté je trouve que c'est légitime ce serait légitime parce qu'effectivement une construction légère alors réversible alors il va falloir qu'on se mette d'accord pour savoir comment on apprécie la réversibilité réseau pas réseau fondation profonde pas fondation profonde accessibilité avec un véhicule couche de roulement pas couche de roulement bref enfin vous voyez ce que je veux dire donc là il y a en ce moment il y a Chloé Bruno qui fait une thèse adem sur cette question là de comment est-ce qu'on apprécie la question de la réversibilité et comment est-ce qu'on apprécie que le sol il est agradé il est de meilleure qualité après la construction qu'avant bon mais ça c'est une vraie question donc si on arrivait pour l'instant c'est pas le cas mais si on arrivait à pouvoir apprécier le fait que le projet il donne bien les garanties que quand il s'en ira le sol sera de meilleure qualité que quand il est arrivé pourquoi pas l'envisager alors donc ça c'est une première facette une première côté de la pièce l'autre côté de la pièce c'est que moi je travaille avec des élus sur des questions de sobriété foncière et dès qu'ils ont su qu'on travaillait sur la question de la réversibilité hop c'est la faille pour s'enquiller pour pouvoir déroger à la question du zéro artificiel de la ZAN de la ZAN ok mais et il y a plein d'opérateurs qui vont s'enfiler là-dessous et du coup qu'est-ce qu'on contrôle après derrière et du coup je reviens à la base c'est-à-dire aujourd'hui la ZAN elle existe pourquoi quelles sont les finalités de ce truc quoi et les finalités c'est la question de notre survie des sols de la biodiversité de l'eau de la fonctionnalité enfin voilà de toutes ces questions-là donc en fait ma réponse elle n'est pas du tout monolithique c'est que j'en sais rien et que je pense qu'il faut revenir à la base de cette question et qui rejoint la question de la sobriété et du changement de notre façon d'envisager les choses parce que accueillir 3000 habitants si on veut le faire comme on l'a toujours fait jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire en étendant les bourgs par des lotissements par des pavillons et bien avec la ZAN on ne sait pas faire donc il faut faire autrement et je pense que il y a un philosophe plutôt du sud de la France qui parle de la question des renoncements il y a une certaine forme de renoncement à opérer dans notre façon d'habiter et ces renoncements ils doivent être joyeux et ce qui est sympa chez Amolégé aussi c'est que c'est joyeux alors peut-être que c'est une solution aussi de enfin voilà il faut le faire pas comme le subissant pas en le subissant mais en le faisant de façon positive et il faut tout inventer Oui merci alors je parle rapidement pour l'association de notre côté on a cette volonté que justement il y ait une réflexion pour aller un peu plus loin sur ce sujet de l'artificialisation et considérer différents degrés d'artificialisation en considérant l'habitat réversible et voilà je m'aligne complètement avec ce que tu viens de partager c'est difficile et il y a ces besoins de faire des études d'avoir vraiment les données qui peuvent nous permettre d'avancer sur cette réflexion ce qui est aussi dans le cadre du projet de Comana et dans la démarche aussi de faire des études pour avoir un peu plus d'impact au sujet de nos projets Xavier tu voulais intervenir Xavier moi ce que ça m'évoquait on m'entend là oui ce que ça m'évoquait le sujet oui je m'appelle Xavier Gistraud je suis un des salariés de l'association Amolégé moi j'accompagne des collectivités justement à faire des Amolégés sur des terrains constructibles à la place de lotissement conventionnel voilà pour faire un peu le pont aussi justement on peut faire à la place de et c'est déjà une manière de lutter contre une forme d'artificialisation même si c'est pas comptabilisé différemment c'est un autre sujet mais justement si on revient un petit peu au fondement au pourquoi du ZAN ou de la ZAN la densification jusqu'où est-ce que c'est une bonne idée dans cette logique de préservation de la biodiversité voilà à quel moment en fait ça s'arrête à quel moment est-ce que si on densifie trop justement on va pas couper certaines trames paysagères certaines trames importantes pour la biodiversité voilà c'est quoi un petit peu votre mais justement moi je me posais un petit peu cette question bon alors de quoi on parle Xavier est-ce qu'on parle de la densification avec du bâti traditionnel ou on parle de la densification avec de la construction réversible légère qui respecte le sol traditionnel ok moi je pense que ce qui est intéressant de regarder c'est regardons nos bourgs anciens comment ils étaient fichus ils étaient largement à 40-50 logements à l'hectare enfin en tout cas quand on regarde les volumes ça correspond et du coup pour moi s'il y a densification qui est le mot qui fait peur globalement beaucoup de gens disent densification je fuis pour moi la densification elle doit s'accompagner absolument de la nature en ville de la renaturation et aujourd'hui vous regardez nos centres villes nos espaces publics qu'est-ce qui prédomine c'est la bagnole et les sols imperméabilisés pour l'usage de la voiture et bien je pense qu'on peut envisager les choses différemment et que du coup si on met la densification on ne doit pas mettre la densification sans avoir réfléchi la question de l'espace public et du commun qui va avec de la renaturation de la désimperméabilisation du retour de l'eau du retour de tout ça et que là encore il faut changer nos modes de faire alors je ne sais pas jusqu'où il faut aller dans la densité si on allait vers de la réversibilité qu'on peut contrôler et qui soit vertueuse je pense qu'elle n'aurait pas forcément d'intérêt et qu'on pourrait se dire que le territoire pourrait être avec un tissu bâti assez lâche dans lequel on fait aussi de l'agronomie dans l'agriculture on fait aussi on renforce aussi la biodiversité et que c'est construit et en même temps réversible et que du coup la biodiversité n'est pas entravée mais ce n'est pas le cas et donc si on parle de la question de la densité des constructions aujourd'hui qui existent traditionnelles déjà il faut les faire plus sobres d'un point de vue du carbone et d'un point de vue de l'énergie et tout ça on est bien d'accord là-dessus mais il faut aussi l'accompagner par une évolution de l'espace public et puis du coup si on met moins de place pour la voiture ça veut dire qu'aussi à titre individuel on doit se déplacer avec moins de voitures et du coup on revient à la question des modes de vie du coup comment est-ce qu'on va au boulot tous les jours comment est-ce qu'on emmène nos enfants à l'école tous les jours est-ce qu'on prend la voiture pour faire un kilomètre pour emmener les enfants à l'école ou est-ce qu'on les emmène avec un autre mode de transport est-ce qu'on blablabla je voulais réagir là-dessus sur la densification il y a un autre paramètre de densification ou de décent je ne sais pas comment on dit dans l'autre sens dédensification on le voit dans les grandes villes c'est la centrifugeuse liée aux moyens au revenu des gens qui ont le plus de moyens et donc du coup la dédensification a lieu aussi parce que ces gens-là ont des moyens et donc ils sont propriétaires d'espaces qui sont de plus en plus vastes et il y a de moins en moins d'habitants au mètre carré parce qu'il y a des gros revenus et donc du coup on densifie en périphérie et donc du coup on a besoin de la voiture parce qu'on s'éloigne de la centralité donc il faut qu'on imagine une autre forme de dédensification qui ne soit pas liée justement aux moyens dont disposent les gens qui peuvent s'acheter le foncier et c'est là où je veux revenir sur le rôle des politiques publiques et sur le rôle d'outils publics comme j'ai parlé de l'EPF tout à l'heure malheureusement ce qu'a fait Marie-Blandin dans le Nord-Pas-de-Calais n'a pas fait beaucoup école dans d'autres zones mais ce qu'a fait Marie-Blandin c'était quand même remarquable c'est à dire que sur des zones qui étaient en train de se dédensifier parce qu'il y avait des gros revenus en centre-ville et qu'ils avaient tendance à centrifuger ceux qui étaient à revenus plus modestes sur les périphéries et bien avec la maîtrise foncière publique elle a remis du logement social en centre-bourg elle a redensifié en centre-bourg et parce qu'elle avait l'outil de l'EPF elle a aussi remis en place des espaces verts de manière à ce que l'agrément de ces zones où on redensifie soit quand même au rendez-vous donc on peut faire des choses avec les outils publics et il faut qu'il y en ait une volonté je veux revenir aussi sur un autre exemple sur l'histoire des parcs naturels régionaux c'est quoi l'histoire des parcs naturels régionaux au départ les parcs naturels régionaux c'est sanctuariser des zones des poumons verts dans des zones fortement urbanisées le premier parc naturel régional en France c'est Scarpesco c'est à dire la zone la plus urbanisée en France et pourquoi on a fait un parc naturel régional là-bas c'est parce qu'on avait besoin de recréer des espaces de connexion avec la nature pour ces zones très densément peuplées donc on ne pourra pas faire l'économie effectivement dans une approche globale de zones habitables avec des zones connectées à la biodiversité c'est pas possible et puis ça convoque la notion de fonctionnalité j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure mais à densifier des zones sans imaginer comment ces zones vont réussir à fonctionner dans un contexte de dérèglement climatique d'effondrement de la biodiversité ça ne marchera pas ça va être des zones pour lesquelles il va y avoir des vraies menaces des menaces d'inondations qui vont menacer les biens et les personnes et donc de toute façon on ne pourra pas faire l'économie de cette approche globale habitat fonctionnalité des territoires et donc biodiversité et connexion avec la nature moi je ne le vois pas je ne le vois pas possible autrement mais il faudra utiliser au delà de la volonté des outils publics qui existent moi j'aime bien ce qu'avait fait Marie Blanda parce que l'EPF est une structure qui a fiscalité propre c'est encadré bien sûr on ne peut pas faire exploser la fiscalité liée à l'EPF mais dans cet encadrement elle avait choisi le niveau le plus élevé possible pour que les comptes de l'EPF soient les plus élevés possibles pour pouvoir faire des choses comme ça et moi je trouve que cet exemple là et je ne vous parle pas d'un exemple de il y a 3 ou 4 ans c'était déjà il y a plus de 20 ans et malheureusement il n'y a pas d'autres zones en France où on a considéré que l'EPF pouvait être l'outil pour faire ça aussi et quand on remet en place cette réflexion de ZAN et bien moi je dis que les EPF devraient être au coeur de cette problématique de ZAN justement EPF établissement public foncier je l'ai peut-être déjà dit mais il faut faire gaffe aussi je vous invite donc Boris Lemaire je suis maire d'une petite commune dans le Morbihan pas très loin d'ici je suis venu avec quelques collègues de Castambert Communauté et alors vous avez presque répondu à la question de la densification mais je voudrais la préciser pour être carrément non mais moi j'essaie d'être le plus pragmatique dans nos politiques publiques et concrètement pour pouvoir faire passer des sujets d'amots légers d'habitat léger dans des communes moi c'est 8000 habitants les communes autour entre 800 entre 600 et 2000 habitants il faut pouvoir comparer avec ce que fait l'habitat classique donc en termes de densité c'est à dire que moi je suis la commune la plus dense sur notre territoire on pousse jusqu'à 30 habitats à l'hectare la question c'est est-ce que sur du hameau léger jusqu'où on va et qu'est-ce que ça peut représenter en termes de comparatif pour ne pas ni effrayer les gens ni aussi se dire on va faire ici on va leur laisser plus d'espace alors que par ailleurs nous on va nous demander d'être beaucoup plus dense ailleurs et vous avez pratiquement répondu sur l'aspect moi je le dis assez régulièrement quand on est en réunion c'est nos anciens ils reconstruisaient la ville sur la ville très facilement beaucoup plus facilement que maintenant donc il faut s'aspirer de nos anciens là-dessus et puis après j'aimerais interroger vos réflexions autour vous avez amorcé la discussion sur les outils qui existent j'entendais la demoiselle dire est-ce que des politiques en fait il y a plein d'outils qui existent nous on est en train de réfléchir à réviser notre PLUI et d'y adosser un vrai PLH avec parce qu'à un moment donné si on ne fait que du PLU on fait du foncier on fait de la zone mais quand est-ce qu'on définit la quantité d'habitat que l'on met dans nos zones et là en ce moment on travaille sur des stradettes en Bretagne mais si on ne le fait que sous l'angle foncier ça n'a pas de sens alors que si on prend le cas de la Bretagne il faut qu'on accueille un demi-million d'habitants d'après ce que nous dit l'INSEE donc il faut qu'on adapte aussi ces outils-là ensemble voilà donc merci je vais répondre à la question la première question sur la densité la question que vous venez de poser c'est exactement la question le sujet de discussion qu'on a eu sur Comana parce que alors l'établissement public foncier de Bretagne le seuil de travail c'est 20 logements l'hectare alors Comana il faut quand même se dire qu'on est dans les monts d'arrêt hyper rural pas du tout sur le littoral c'est le finissaire mais c'est pas du tout le littoral et que du coup 20 logements l'hectare c'est un bon effort déjà et pour autant pour moi c'était effectivement ce qu'il fallait dans l'habitat léger dans le hameau léger de Comana il fallait être à ce seuil-là parce qu'il ne fallait pas prêter le flanc à la critique vis-à-vis de la question de l'étalement urbain parce que un mot léger du coup on aurait moins de densité et je trouve que c'était pour le démonstrateur c'était important qu'on puisse se dire on est au seuil d'action de l'établissement public foncier et du coup il n'y a pas de sujet donc ça c'était la première question non 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 c'était la collectivité est propriétaire donc du foncier c'est une friche d'ailleurs c'était un ancien camping et après une ancienne école c'était un ancien camping qui a été repris après pour faire une école d'Iwan et puis en fait l'école est après repartie et du coup c'est le troisième enfin non c'est pas le troisième c'est agricole enfin naturel puis agricole puis camping puis école puis aujourd'hui à Mollegé cinquième donc ça c'est le premier truc le deuxième élément qui est un élément intéressant c'est les outils qui existent aujourd'hui donc on a travaillé nous il y a quelques années en 2015 16 pareil ben voilà c'était un moment sur la question de l'urbanisme réversible et une autre association qui n'existe plus aujourd'hui avait travaillé sur des zonages dans le PLUI qui soient des zonages pour l'habitat réversible enfin pour l'urbanisme réversible et du coup ça a été négocié avec la DDT les services de l'état pour pouvoir avoir un indice L léger ou réversible ou R je ne sais plus trop enfin peu importe et le principe c'était de pouvoir identifier des zones spécifiques sur le territoire sur lesquelles c'était des zones constructibles mais avec une obligation de réversibilité et du coup c'est la question après derrière de dire ben ok mais comment est-ce qu'on garantit cette réversibilité dans le projet et dans la durée alors il y a un truc qui est aujourd'hui intéressant c'est sur le littoral je ne sais pas s'il y a des communes littorales parmi vous des représentants de communes littorales mais pour le littoral vous savez donc avec la montée des eaux il y a de l'érosion côtière et du coup en fonction de la durée on se pose la question de comment est-ce qu'on va réorganiser ces territoires littoraux et on a mis enfin il a été institué un BRAEC c'est un bail réel d'adaptation au changement climatique et un BRAEC et du coup l'idée c'est que dans ce bail on dépose quand on dépose un projet on dépose à la caisse des dépôts et consignations un montant d'argent qui correspond à la remise en état du foncier je ne sais pas si c'est ça la solution et je pense que ce n'est pas tout à fait bien non plus parce que pour autant on ne règle pas la question de la qualité des sols de leur agradation mais pour autant on a quand même réglé la question du retour en arrière en tout cas les gens quand ils viennent ils viennent pour un temps donné une période d'usage et quand ils savent qu'à l'issue de cette période d'usage ils vont devoir restituer le sol et que s'ils ne le font pas on a gardé la puissance publique à regarder de l'argent pour le faire à leur place Juste il y a un sujet qu'on n'évoque pas j'en ai un peu parlé quand j'ai parlé de la fiscalité propre des EPF mais vous êtes maire d'une commune ça doit être un chef lieu de canton avec la population que vous avez là et moi je suis en train de travailler avec des élus ruraux justement pour essayer de définir une stratégie rurale qui intègre la problématique bien sûr du logement de la dynamique de ces territoires ruraux mais aussi qui intègre la problématique climatique de biodiversité enfin tous ces enjeux là et j'ai quand même de plus en plus d'élus ruraux qui sur ce sujet de la fiscalité disent nous nos centres bourgs meurent parce que les habitations appartiennent à des gens qui je le disais tout à l'heure sont des héritiers de familles rurales qui sont partis à la ville donc qui habitent ailleurs et qui viennent là qu'un mois par an sauf qu'ils occupent ces logements là ils occupent des logements qui sont plutôt dans les centres bourgs donc il y a un problème de centralité qui fait que le fait que ces logements soient inoccupés participe à la difficulté de dynamiser ces centres bourgs et donc ces élus là se posent la question de la fiscalité sur ce qu'on appelle les résidences secondaires il faut appeler un chat un chat de manière à ce que ce soit dissuasif de garder ces résidences secondaires et faire en sorte que cet habitat puisse être à nouveau disponible pour à la fois loger des gens plutôt que de faire de l'étalement sur des lotissements en périphérie mais aussi dans un objectif de redynamisation de leurs centres bourgs qui sont en train de mourir parce que nous sur nos zones côtières ces centres bourgs sont complètement morts en plein hiver par exemple moi j'habite pas très loin si vous connaissez un peu la Charente-Maritime j'habite pas très loin de Roncelébain aller faire un tour à Roncelébain au mois de janvier je veux dire si vous trouvez une seule personne qui se balade dans les rues je vous paye une gaufre mais il faudra qu'on aille un peu plus loin qu'à Roncelébain parce que tout est fermé donc voilà c'est juste hallucinant et donc ça c'est un vrai sujet qui remonte alors c'est peut-être une thématique plus de zones où il y a une forte attractivité parce que c'est le littoral mais moi j'ai des élus qui se posent vraiment la question d'une fiscalité qui soit dissuasive à conserver des logements qui sont inoccupés 11 mois par an et qui sont confrontés à des difficultés de logement pour les 12 mois par an de gens qui veulent vraiment habiter là c'est juste un petit mot à rajouter c'est une question que je pose juste sur ce que vous évoquiez tout à l'heure aussi c'était et à Comana ça émerge bien c'est la question de l'égalité de traitement entre un projet réversible et un projet classique quoi et l'égalité de traitement vous l'avez évoqué pour la question de la densité mais c'est aussi l'égalité de traitement par rapport à la question de la fiscalité ou est-ce que est-ce qu'on paye la même chose d'impôt quand on est en habitat léger qu'en habitat classique mais c'est aussi la question de tout l'accès au réseau est-ce qu'on paye la même fiscalité de l'accès au réseau et des choses comme ça et comment est-ce que le hameau léger participe de la même façon que les autres que le lambda et ça c'est un élément hyper sensible auquel il faut faire très attention moi je voulais revenir peut-être sur un projet sur lequel la session est engagée dans la commune de Plouignot dans le Finistère également c'est un projet où il y a eu aussi une réflexion qui a été faite c'est Morlaix Communauté qui a engagé la participation de villes vivantes c'est une structure peut-être que vous connaissez qui porte la démarche BIMBY Build in my backyard donc construire dans mon jardin dans ma fond de jardin donc nous on a un projet sur lequel la structure ville vivante a été impliquée pour réfléchir à la parcelle et à la division sur parcelle voilà donc ça c'est des on se rend compte que le hameau léger la façon dont il existe aujourd'hui c'est encore c'est encore naissant on a on a dix projets aujourd'hui qui sont en cours mais il y a beaucoup de volonté de la part des élus d'envisager d'autres dynamiques dans le cadre du projet de hameau léger donc voilà il y a des choses comme ça qui émergent aussi la densité c'est un vrai sujet aussi donc bon il y a cette question de l'intimité forcément si on veut densifier d'autant plus avec de l'habitat réversible voilà c'est des sujets qui nous en tout cas sont creusés au sein de l'association on est conscient de tout ça est-ce qu'il y avait une autre question il nous reste un quart d'heure oui c'est pour la captation vidéo pour qu'on vous entende parce qu'à la base Bimbi Burdimoy Backyard c'est artificialiser le jardin et vendre cette parcelle-là qui est une zone constructible pour faire un autre logement mais là dans l'idée ce serait d'y installer de l'habitat réversible au lieu d'artificialiser le jardin c'est ça c'est un terrain constructible où il y a déjà un bâti abandonné on a un représentant du projet ici Thibaut tu me reprends si je me trompe où il y a déjà un bâti sur le terrain et donc la réflexion a été de penser à la parcelle comment diviser le terrain pour poser de l'habitat léger pour poser un amot léger voilà il y a cette réflexion plus poussée sur un espace vraiment spécifique oui alors vous étiez pas là tout à l'heure mais aujourd'hui l'habitat réversible est considéré comme artificialisant mais nous on aimerait qu'il y ait différents degrés d'artificialisation c'est aussi pour ça le sujet de cette thématique où on n'a pas on n'a pas vraiment les réponses à ce jour c'est encore un débat mouvant il y avait une question Adrien bonjour à tous ça marche merci pour ces débats moi je suis notaire donc je m'intéresse particulièrement aux problématiques foncières et en vous écoutant j'avais une question fiscale parce que vous parliez justement de ces élus qui commencent très sérieusement à avoir un traitement de l'impôt différent sur ce qu'on appelle les résidences secondaires et qui est finalement assez systématiquement retoqué par le conseil constitutionnel sur l'égalité de l'impôt c'est-à-dire l'égalité devant les charges publiques ce qui n'empêche pas de traiter différemment une situation différente mais à la situation égale on ne peut pas la traiter différemment et donc je me demandais si en tant que député vous aviez des idées là-dessus parce que le conseil constitutionnel on l'a vu il restera sur ce principe-là il ne va pas y déroger de si tôt donc comment en Bretagne il y avait l'idée du statut de résident dans le Pays-Bas qui sont en train de créer la loi anti-Airbnb on a des tentatives mais finalement avec le risque qu'à chaque fois un jour on ait le conseil constitutionnel saisi d'une QPC ou d'un groupe de députés qui retoquent ça alors que c'est des besoins territoriaux qui sont éprouvés comme tels le premier niveau de réponse c'est que pour être considéré pour déposer un permis d'aménager à mot léger construction légère ça doit être une résidence principale occupée pendant au moins 8 mois donc si vous voulez faire un à mot léger pour pouvoir faire du Airbnb c'est pas le bon plan ça marche pas ça c'est la partie pour à mot léger mais pour la fiscalité sur la résidence secondaire c'est un peu l'axe que j'ai ouvert de réflexion alors des idées moi j'en ai sauf que quand on les porte à l'échelon européen la problématique du foncier la thématique foncière ça reste la chasse gardée des états membres c'est à dire que pour le moment on n'a jamais réussi à construire une logique foncière à l'échelon européen qui pourrait permettre une harmonisation y compris des logiques fiscales la raison elle est assez simple c'est que les états membres veulent pas que ces sujets là soient portés par l'Europe tout simplement ceci dit dans le débat du moment c'est à dire qu'avec les défis climat souveraineté alimentaire on voit bien que ce sujet du foncier est un sujet qui devient absolument central absolument stratégique et que c'est quand même un sujet qui est en train de remonter sérieusement et la commission parle de plus en plus d'ouvrir d'ouvrir un débat qui pourrait conduire à une directive cadre européenne sur les sols et donc ça permettrait de régler un certain nombre de sujets sur les thématiques qui me sont chères et de la problématique agricole mais forcément si on avance sur une directive cadre européenne sur les sols le sujet de la fiscalité le sujet de notre relation au foncier va forcément être intégrée et d'ailleurs dans les premiers dans les premiers sujets que commence à annoncer la commission on voit bien que cette thématique là elle sera intégrée à une possible si la directive cadre européenne sur les sols émerge on aura ces questionnements là qui vont apparaître alors est-ce que c'est l'arlésienne parce que c'est un peu le cas ça fait très longtemps qu'on parle d'une directive cadre européenne sur les sols est-ce que ce sera l'arlésienne encore longtemps moi je vais vous dire un truc complètement idiot on n'a jamais été aussi prêts mais peut-être c'est pour d'autres raisons que celles qu'on évoque aujourd'hui pour d'autres raisons je pense qu'on a un espoir que ça sorte assez vite maintenant merci est-ce qu'on a peut-être une dernière question oui bonjour je ne sais pas si vous m'entendez bien je m'appelle Romane et je suis étudiante au campus des transitions de sciences pouraine à Caen et là ici je suis assistante chercheuse pendant le festival à mots légers sur l'émergence du modèle des tiny house en France et j'avais une question pour profiter d'ouvrir sur la fin de ce moment sur la question de la ville stationnaire et du ZAB est-ce que vous vous travaillez sur ces thématiques là même si maintenant enfin en ce moment c'est la question du ZAN et le ZAB c'est un peu présent enfin zéro artificialisation brute donc c'est encore pousser un peu plus loin et vraiment littéralement reconstruire la ville sur la ville et c'est peut-être très c'est considéré comme une utopie et ce ne sera pas possible sans imaginer une décroissance et j'aurais bien aimé avoir votre avis sur le sujet est-ce que vous avez déjà des je ne sais pas peut-être des élus des communes en France qui s'investissent dans ce sens ou est-ce que ça va rester plus ZAN pour des questions de faisabilité et comment vous expliquez la différence entre le ZAN et le ZAB parce que le ZAN c'est zéro artificialisation net donc il y a toujours une part d'artificialisation au final une possibilité parce qu'il y a toujours la logique de compenser au final et comme il y a peu enfin je ne suis pas la source de ces données-là il y a des livres sur le sujet mais par exemple le ZAP il n'y aurait pas justement cette possibilité de compenser et il y a des études qui montrent qu'il manque d'études sur le fait d'avoir une efficacité sur les mesures de compensation on n'a pas encore le regard sur l'efficacité de ces opérations-là même si c'est très louable mais la richesse d'une biodiversité à un endroit qui a été retirée peut-elle être retrouvée à un autre endroit enfin voilà ce genre de questions donc j'aimerais savoir si cette question-là c'est vraiment quelque chose dont on ne va pas entendre parler dont on n'entendra peut-être pas parler du tout un jour ou est-ce que justement on va être contraint un jour d'en entendre parler et est-ce que vous n'êtes pas confronté à cette thématique-là mais est-ce que ça fait partie de votre travail en général c'est une excellente question parce qu'elle vient de montrer l'éléphant dans la pièce parce que c'est ça c'est-à-dire que le problème de la subtilité qu'il y a entre Zann et Zab c'est la compensation et ça c'est l'éléphant dans la pièce c'est-à-dire que tant qu'on sera sur des logiques où on pourra compenser et bien on continuera d'artificialiser même si on a des mesures compensatoires qui seront imaginées et pour avoir été opérateur de mesures compensatoires dans une autre vie quand j'étais président d'un conservateur d'espace naturel moi je peux répondre à votre question c'est que les mesures compensatoires ça marche pas toujours pas toujours et parfois c'est même extrêmement décevant par contre c'est extrêmement rassurant pour le logiciel qui est le nôtre aujourd'hui qui consiste à dire on peut continuer de voyager en avion on peut continuer de faire des autoroutes entre Castres et Toulouse on peut continuer de faire des LGV entre Bordeaux et Toulouse de toute façon on a la compensation qui nous permet de nous donner bonne conscience deux choses là-dessus c'est que d'abord on a une loi sur la loi biodiversité qui exige une séquence ERC éviter réduire compenser et donc si on reste et je pense qu'on va à l'instar de ce qu'on fait notre affaire à tous qui a réussi à faire condamner le gouvernement et l'état pour une action climatique je pense que demain il ne faudra pas hésiter à utiliser les outils juridiques des recours en justice pour démontrer que on n'a pas respecté scrupuleusement la séquence ERC et que systématiquement avant d'étudier les mesures d'évitement les mesures de réduction on a systématiquement appuyé sur les mesures compensatoires ça je pense qu'à un moment donné si on veut que cette loi soit scrupuleusement respectée il va falloir qu'il y ait des des rendus de justice qui montrent que tout ça n'est pas bien respecté et donc forcément dans cette subtilité entre ZAN et ZAB à un moment donné cette séquence ERC elle va revenir sur le devant de la scène et donc effectivement la ZAB c'est idéal alors je ne sais pas si on y arrivera mais en tout cas on a tout intérêt à tendre vers ça pour sortir justement cet éléphant au milieu de la pièce qui est la compensation ceci dit la partie ne sera pas simple mais non la partie ne sera pas simple parce que derrière il y a des intérêts économiques c'est à dire que y compris sur la compensation on a aujourd'hui des acteurs économiques qui sont dans des logiques de financiarisation de la nature c'est à dire que moi quand j'y conduis les mesures compensatoires sur la LGV Sud-Europe-Atlantique la caisse des dépôts et consignations la CDC filiale biodiversité est venue me proposer des mesures compensatoires sur l'outard de Canepetière dont on a parlé il y a quelques temps puisque c'est aussi cette espèce qui est menacée par l'émergence de la méga-bassine de Sainte-Soline qui va faire que j'espère un contentieux européen va être engagé par l'Europe contre la France sur cette méga-bassine mais parlons de l'outard de Canepetière la CDC dans la caisse des dépôts et consignations filiales biodiversité est venue me proposer des parcelles qui hébergent de l'outard de Canepetière dans la plaine de Croc mais j'en ai rien à foutre moi de l'outard de Canepetière dans la plaine de Croc moi ce que je veux c'est que on trouve des mesures compensatoires pour préserver l'habitat de l'outard de Canepetière je ne vais pas y arriver de l'outard de Canepetière qui est impacté par le tracé de la LGV Sud-Europe-Atlantique et donc je veux trouver des espaces compensatoires dans le proche périmètre de manière à ce que cette outarde Canepetière qui est migratrice en Poitou-Charente alors que l'outarde de Canepetière de la Croc c'est une outarde sédentaire puisse continuer de trouver des espaces dans son parcours migratoire donc oui on peut espérer sortir à un moment donné enfin en tout cas il faudra saisir la justice pour que ce dispositif compensatoire systématiquement mis en avant sorte des logiques d'aménagement parce que ça c'est plus possible il faudrait même que les mesures compensatoires aient fait la démonstration de leur efficacité avant de pouvoir faire rouler un train sur la LGV on est loin du compte on est très loin du compte mais par contre je souhaitais vous donner des clés pour identifier où seraient les freins et les freins ils seront dans des logiques qui font que y compris sur ces logiques qui semblent vertueuses d'aménagement de la nature pour respecter la biodiversité et bien aujourd'hui on a des acteurs qui sont dans des logiques de financiarisation de la nature il faut voir d'où on part en fait ce dont on parle c'est un paquebot énorme c'est un truc qui file depuis la charte d'Athènes depuis donc vouloir faire prendre un demi-tour un paquebot énorme en clac clac c'est juste impossible parce que si on voulait aller vers le ZAB il faut réinterroger tous nos modes de faire y compris les questions d'aménagement du territoire à l'échelle nationale depuis la fin de la seconde guerre mondiale où on a mis en avant la métropolisation où on a mis enfin voilà tout plein de choses et du coup ça voudrait dire que parce que le ZAB si on réinvestissait la diagonale du vide si on réinvestissait des modes de production ou de consommation plus local si lalalalalala ouais peut-être mais on fait pas ch'touc ch'touc quoi on peut commencer à pousser le gouverneur quand même ouais ouais mais le ZAB il est déjà il est déjà un petit peu le truc quoi donc oui je suis d'accord mais dans la réalité c'est oui mais mais on peut c'est juste on n'arrivera pas au quotidien déjà le ZAB c'est enfin il y a des élus ici donc vous savez quoi vous savez la résistance pas que de vous-même mais de vos citoyens des citoyens sur vos territoires c'est c'est un truc fou quoi donc oui je suis d'accord mais au bout le ZAB il est une espèce d'espace de temps intermédiaire pour pouvoir faire tourner le paquebot quoi c'est peut-être pas assez rapide mais j'ai peur que si on veut faire le truc on va faire chavirer tout le bateau quoi bon alors je pense qu'on va s'arrêter là sur une vision peut-être utopiste c'est plutôt intéressant aussi qui est-ce qui disait que les utopies d'aujourd'hui sont les réalités de demain exactement voilà on va clôturer ce temps un grand merci pour votre présence pour vos partages et vos engagements également voilà c'est c'est un sujet la zone qui est complexe l'habitat réversible essaie de s'insérer dans cette dynamique c'est pas évident mais voilà il y a des pistes de solutions donc on avance sur ça trois choses que j'aimerais vous partager il y a un atelier qui se termine ici dans la tente Caïdal qui s'appelle parole d'élu où il y a un retour d'expérience d'élu sur des projets de hameaux légers si vous êtes curieux quatre choses que j'ai envie de vous partager de 16h à 16h30 c'est un temps de pause donc n'hésitez pas à vous restaurer voilà il va y avoir d'autres ateliers qui vont reprendre à 16h30 on a un stand à hameaux légers derrière qui est assez vide à ce moment en ce moment mais Thibaut va vous accueillir si vous êtes curieux sur les projets de hameaux légers et la dernière information intéressante parce qu'on a quand même pas mal parlé du sujet agricole grâce à toi Benoît on va avoir donc à 16h30 dans ce même espace une table ronde qui s'appelle l'habitat réversible solution de logement agricole point d'interrogation je ne sais pas si on aura la réponse non plus voilà donc on échangera aussi sur ce sujet passionnant avec trois interlocuteurs et Xavier qui a participé tout à l'heure qui sera l'animateur de ce temps merci beaucoup pour votre présence à plus tard merci à l'animateur merci à l'animateur